On veut rentrer dans nos pays, vivre la France ! Elles avaient rejoint les rangs de l'Etat islamique et sont depuis retenues dans des camps kurdes dans le nord-est de la Syrie. Plus de 80 femmes françaises et avec elles 200 enfants se retrouvent aujourd'hui prisonnières derrière ces grilles dans des conditions sanitaires jugées déplorables. Ces femmes espèrent retourner chez elles en France où ont déjà été rapatriés 35 enfants, pour la plupart des orphelins. Mais Paris estime que les adultes doivent être jugés sur place, ce que contestent des avocats et universitaires français. Ils viennent de saisir la Cour pénale internationale en demandant l'ouverture d'une enquête pour des crimes de guerre qui pourraient mettre en cause la responsabilité de l'Elysée. Dans le camp, une femme accepte de se confier. Âgée de 36 ans, Émilie est retenue ici depuis 2017. Depuis que ses trois enfants ont été rapatriés en janvier, elle ne rêve que d'une chose, rentrer en France pour enfin les retrouver. Je voulais les revoir tellement vite que j'avais entamé une grève de la faim pendant huit jours, je ne me suis pas alimentée. Après, je me suis dit que ça ne sert à rien, parce que tout mer que je me réussis ou pas, la France ne vienne même pas et nous laisse ici. Aujourd'hui, Émilie demande à la France de lui accorder une seconde chance. Évoquant ses regrets, elle dit vouloir faire table rase du passé et se dit prête à reprendre des études pour se réinsérer dans la société. Mais à son retour au pays, c'est la prison qui pourrait l'attendre. Déjà, ça fait quatre ans que je suis emprisonnée, donc je pense que ça doit être pris en compte. Et je ne vois pas pourquoi j'irais en prison. Je trouve que c'est injuste, parce que je n'ai rien fait. Je n'ai pas de sang sur les mains. Je n'ai pas bombardé, je n'ai pas tiré sur des gens. J'étais une femme au foyer, je m'occupais de ma maison et surtout de survivre dans un pays qui était bombardé. J'ai envie de reprendre ma vie, j'ai envie de réparer mes erreurs. Dans ce camp vivraient en tout quelques 800 familles européennes que la plupart des pays concernés refusent pour l'heure de reprendre.